Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette séquence qui sera cette fois-ci consacrée aux indices. Alors commençons par une définition. Un indice IT0 est un rapport entre la valeur d'une variable y à un instant t, yt, et sa valeur a une date de référence 0, y0, pour laquelle il est fixé à une valeur désignée comme la base, généralement 100. Ce qui nous donne, si on passe le tout en écriture mathématique, IT0 qui est égal à yt sur y0, le tout multiplié par 100. Illustrons ceci au travers d'un exemple. Le PIB annuel français en euro courant était, en 2000, de 1485,3 milliards d'euros, et en 2001, de 1544,6 milliards d'euros. On vous demande de calculer la valeur de l'indice en base 100, en 2000, pour 2001, soit I2001-2000. On a I2001-2000, qui va correspondre au ratio du PIB de 2001, donc 1544,6 milliards d'euros, sur le PIB de 2000, 1485,3 milliards d'euros, que l'on va multiplier par 100. On va obtenir un indice en base 100, qui est de 103,99. Que peut-on en dire ? La valeur de l'indice en 2000 est de 100. Il s'agit de notre base. Et il est en 2001, 203,99. Si on soustrait notre base 100 à nos 103,99, on obtient 3,99, on voit que notre indice a augmenté de 3,99. Alors, on peut calculer le taux de croissance de l'indice, et donc, on va, avec notre première formule du taux de croissance, faire 103,99 moins 100, que divise 100, et le multiplier l'ensemble par 100, ou tout simplement faire le ratio 103,99 sur 100, moins 1, et le multiplier l'ensemble par 100. Et dans tous les cas, en fait, on va trouver 3,99%. En fait, notre indice, qui est passé de 100 à 103,99, a augmenté de 3,99%. Ici, on a une correspondance stricte entre les pourcents et les points. Alors, si on fait le même calcul sur la base des données de PIB, donc, on va avoir notre taux de croissance qui va être calculé sur la base du PIB, donc, on va avoir 1544,6 que divise 1485,3 auquel on va enlever 1 et multiplier par 100, En prenant notre deuxième formule, on va retrouver un taux de croissance du PIB de 3,99%, strictement la même chose que le taux de croissance de notre indice. Donc, notre PIB a augmenté de 3,99% entre 2000 et 2001. En fait, l'évolution d'un indice en base 100 peut être interprétée comme le taux de croissance de date à date exprimé en pourcentage par rapport à la référence. Quelles sont les propriétés particulières des indices ? Alors, on en a deux, la réversibilité et la circularité. Commençons par la réversibilité. Celles-ci se définissent de la manière suivante. Un indice défini à la date t avec pour référence la date 0 IT0 peut être converti en un indice IT0T défini à la date 0 avec pour référence la date t. On a alors I0T qui est égale à I0,0 divisé par IT0 que multiplie 100. Alors, I0,0 c'est tout simplement la valeur de l'indice à la date de référence. Pour un indice en base 100, ce sera 100. Et le multiplier par 100 c'est pour créer un nouvel indice qui est en base 100. Alors, on peut simplifier tout ça un petit peu en écrivant I0T qui est égale à 100 que divise IT0 que multiplie 100. Alors, voyons une rapide démonstration. Partons de notre formule primaire. I0T qui est égale à I0,0 sur IT0 multiplié par 100. En fait, elle serait écrite I0T qui est égale à 100 que divise IT0 multiplié par 100. Et si on développe IT0 on peut réécrire l'ensemble sous la forme suivante puisque IT0 c'est Yt divisé par Y0 que multiplie 100. Donc, on peut réécrire ça 100 que divise entre parenthèses Yt sur Y0 que multiplie 100 et l'ensemble est multiplié par 100. Alors là, on voit qu'on a 100 au numérateur et au dénominateur de notre fraction. Donc, on peut simplifier en supprimant les 100. et donc, ça nous donne 1 que divise Yt sur Y0 que multiplie 100. Alors, 1 sur Yt sur Y0 c'est tout simplement l'inverse de Yt sur Y0 et donc, l'inverse de Yt sur Y0 c'est Y0 sur Yt et Y0 sur Yt que multiplie 100 c'est tout simplement notre indice Y0t ce qui conclut notre démonstration. Illustrons ceci au travers d'un exemple. Revenons sur l'indice de 2001 en bas 100 en 2000 Y 2001 2000 pour obtenir l'indice de 2000 en bas 100 2000 Y 2000 2001 on va procéder aux opérations suivantes Y 2000 2001 c'est égal à Y 2000 2000 sur Y 2001 2000 que multiplie 100 autrement dit c'est égal à 100 que divise 103,99 que l'on multiplie par 100 si on arrondit un petit peu tout ça on va avoir 0,96 16 que multiplie 100 soit 96,16 et donc notre indice Y2000 2001 ce sera tout simplement c'est 96,16 et vérifions ce résultat à partir des données brutes de PIB pour 2000 et 2001 donc on a notre indice Y2000 2001 qui va être égal au ratio du PIB en 2000 sur le PIB en 2001 tout multiplié par 100 donc on a 1485,3 divisé par 1544,6 multiplié par 100 et on obtient bien nos 96,16 à l'arrondi près et donc notre résultat est vérifié voyons maintenant la deuxième propriété la circularité celle-ci se définit comme la propriété suivante on peut également calculer à partir de deux indices ayant la même date de référence un indice prenant comme date de référence la date de mesure de l'un ou de l'autre de ces indices considérons deux dates quelconques T et T étoiles différentes à la fois de la date de référence 0 et l'une de l'autre on a l'indice T étoile T qui est égal au ratio de l'indice T étoile 0 sur l'indice T 0 que multiplissant on a également l'indice T T étoile qui est égal au ratio de l'indice T 0 que divise l'indice T étoile 0 multiplié par 100 illustrons ceci au travers d'un exemple Appliquons ces calculs aux indices en base 100 dont la date de référence est 2000 pour le PIB de 2001 donc I 2001 2000 et de 2003 I 2003 2020 Construisons les indices possibles à partir de là I 2003 2001 et I 2001 2003 Nous connaissons déjà la valeur de l'indice pour 2001 mais pas celle pour 2003 donc l'indice pour 2001 I 2001 2000 c'est 103,99 on l'a déjà calculé précédemment le PIB français de 2003 a été de 1637 à 1,4 milliards d'euros à partir de là on peut calculer l'indice de 2003 en base 2000 donc I 2003 2000 donc cet indice I 2003 2000 il est égal à 1637,4 milliards d'euros sur le PIB en 2000 donc 1485,3 le tout multiplié par 100 et on trouve et on trouve 110,24 donc on a un premier indice I 2001 2000 qui est égal à 103,99 et un second indice 2003 2000 qui est égal à 110,24 Commençons par l'indice de 2003 en base 100 2001 I 2003 2001 est égal à I 2003 2000 que divise I 2001 2000 multiplié par 100 ce qui nous donne si on remplace les indices par les valeurs 110,24 que divise 103,99 que multiplie 100 et on trouve 106 donc notre indice 2003 2001 est égal à 106 vérifions notre résultat à partir des données de PIB brut alors notre indice 2003 2001 on peut l'obtenir en faisant le ratio du PIB de 2003 sur le PIB de 2001 et en multipliant l'ensemble par 100 on a 1637,4 que divise 1544,3 multiplié par 100 et on retrouve bien nos 106 donc on a bien le bon indice voyons maintenant l'indice de 2001 en base 100 2003 I 2001 2003 I 2001 2003 est égal à I 2001 2000 sur I 2003 2000 que multiplie 100 et tout ça c'est égal à 103,99 donc I 2001 2000 sur 110,24 I 2003 2000 que multiplie 100 et donc si on n'arrondit à deux chiffres après la virgule on obtient 94,33 vérifions si on obtient la même chose à partir des PIB bruts pour 2001 et 2003 donc calculons notre indice 2001 et 2003 à partir de ces PIB bruts donc l'indice va être égal au PIB de 2001 sur le PIB de 2003 que multiplie 100 donc on va avoir 1544,3 divisé par 1637,4 le tout multiplié par 100 et ça va nous donner à l'arrondi près 94,31 ici puisque les arrondis sont un petit peu en notre défaveur alors maintenant qu'on a nos deux indices qui ont été calculés voyons ce que l'on peut en dire alors notre indice I 2003 2001 qui est égal à 106 il nous dit tout simplement que le PIB a augmenté de 6% entre 2001 et 2003 l'indice 2001-2003 94,33 indique que le PIB était plus bas de 5,67 points en 2001 par rapport à 2003 ce qui correspond si on calcule le taux de croissance que doit avoir le PIB de 2001 pour arriver à la valeur du PIB de 2003 à 6,01% alors comment on obtient ça ? on prend 100 la valeur de l'indice en 2003 que l'on divise par la valeur de l'indice en 2001 on soustrait à 1 on prend notre deuxième formule du taux de croissance et on obtient bien à la rondie près à 6,01 à la rondie près en fait notre indice ou notre PIB c'est la même chose doit croître de 6% pour atteindre les 100 en 2003 donc en résumé l'indice doit croître de 6 à la rondie près 6,01% pour atteindre 100 en 2003 alors si on renverse l'indice on obtient exactement la même chose on obtient exactement le même résultat donc si on renverse l'indice on est à 100 que divise 94,33 que multiplie 100 on obtient 106 et 106 ça nous donne une croissance de 6% existe-t-il d'autres catégories d'indices ? oui les indices que nous venons de présenter sont des indices simples ils rendent compte de l'évolution d'une seule variable les indices synthétiques permettent pour leur part de rendre compte de l'évolution de phénomènes plus complexe en combinant plusieurs variables alors parmi les indices synthétiques on retrouve plusieurs catégories alors on a tout d'abord les indices synthétiques classiques ou indices simples de valeur globale qui se comportent exactement comme les indices simples qui sont tout simplement des indices calculés autour de valeur globale alors ces valeurs globales qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement par exemple sur un indice de consommation des prix multipliés par des quantités les prix de biens consommés multipliés par les quantités c'est bien consommé et donc on va avoir pour construire ces indices de valeur globale un ratio entre les valeurs globales des paniers consommés prix fois quantité à la date T sur la valeur globale du panier consommé à la date de référence à la date 0 le tout multiplié par 100 si on a un indice en basse 100 alors ces indices sont difficilement interprétables dans la mesure où il est compliqué d'identifier les causes de la variation de ces indices que ce soit les quantités ou les prix par exemple pour un indice de consommation et donc on va généralement choisir de bloquer l'une ou l'autre de ces dimensions alors on va choisir de bloquer l'une ou l'autre de ces dimensions donc on aura d'un côté des indices de prix où on aura seulement la dimension prix qui va varier et de l'autre des indices de type quantité où on aura seulement la dimension quantité qui variera reste à déterminer la date où les éléments sont fixés alors pour les indices dits de la paire les éléments sont fixes à la date de référence donc on a pour les indices de la paire de prix les quantités qui sont fixées à la date de référence donc les prix peuvent varier mais pas les quantités et pour les indices de la paire dits de quantité c'est l'inverse ce sont les prix qui sont fixes et les quantités qui peuvent varier pour les indices dits de patch l'élément fixe est déterminé à la date t donc c'est l'inverse des indices de la paire donc l'indice de prix de patch voit les quantités fixées à la date t et l'indice de quantité de patch voit le prix fixé adapté dans le premier cas les prix peuvent varier et dans le second les quantités peuvent varier attention en fixant une dimension prix ou quantité on perd les propriétés de circularité et de réversibilité des indices fischer propose une version supplémentaire des indices qui n'est autre que la racine carré du produit des indices de la paire et de patch et cette racine carré en fait nous permet de récupérer la réversibilité des indices mais pas leur circularité voilà qui conclut cette séquence sur les indices je vous renvoie aux exercices d'application pour poursuivre votre apprentissage de la réversibilité de la réversibilité